Voilà, donc ici on a les fannes sèches du printemps dernier avec les graines dessus et dessous on a les plantules de cette saison qui viennent de démarrer. Ça c'est du gaillet gratteron en début de croissance. A l'ère de l'Internet, les techniques voyagent et s'échangent pour être adaptées à des contextes pédoclimatiques différents. La performance agronomique des systèmes inspirés de la permaculture s'appuie sur l'interaction positive qui s'établit entre espèces complantées sur un même espace. Pour y arriver, des techniques sont mises en place associant des savoirs anciens et nouveaux issus d'expérimentations à travers le monde. Les aliments produits sont donc issus d'une compréhension du rôle productif de la biodiversité depuis le gène jusqu'au paysage. Ces systèmes, aussi petits soient-ils, répondent à une pensée systémique en corrélation avec l'hypothèse biomimétique de la permaculture. Avec les hypothèses de base de la bio et les lois de l'écologie scientifique qui disent qu'un système riche et diversifié est plus stable qu'un système pauvre et affaibli pour la raison que les espèces animales se régulent entre elles, les espèces microbiennes se régulent entre elles et il y a des interactions aussi entre animaux et microbes qui font qu'il n'y a pas ou beaucoup moins de pullulations potentiellement néfastes dans des systèmes riches, diversifiés et pas trop perturbés. On parle beaucoup de jeu gagnant-gagnant entre les organismes et c'est vrai que ça existe. Il faut également accepter le fait que de temps en temps ce n'est pas gagnant-gagnant. C'est un jeu d'équilibre parce que des fois je suis débordé, il faut le dire aussi ce qui est. Du coup, il y a des choses que je n'ai pas le temps de nettoyer. Bon, ça peut être problématique si je dois mettre une culture en place et ça peut ne pas l'être si je veux laisser la biodiversité s'exprimer. Les plantes ont des capacités qu'on sous-estime souvent d'influencer leur milieu et notamment au niveau du sol. Une fois qu'on a compris ça, c'est vrai pour le cycle de l'azote, c'est vrai pour, par exemple, bloquer certains pathogènes, etc. Les pathogènes raffolent une chose. Quand ils arrivent sur une plante et qu'ils infectent, c'est que juste à côté, ils vont pouvoir se disséminer vers la même plante, voire le même génotype. Et dans ce cas-là, très rapidement, vous avez une flambée de la maladie. Si vous alternez, vous mélangez les espèces, vous allez freiner considérablement l'extension de la maladie. Donc, ce sont autant d'aspects qui expliquent pourquoi il est intéressant de mettre en œuvre une diversité biologique. Depuis le début, je cultive à peu près 50 espèces de légumes différents. Et je pense que je ne suis pas loin de 200 variétés de légumes et même de fleurs cultivées sur l'ensemble de l'année. Donc, sur les planches, effectivement, on va avoir aussi différentes variétés. Sur les tomates, là, tout est mélangé. Donc, j'ai mélangé vraiment toutes les variétés de tomates aux mêmes endroits. Ça permet aussi, quand je vais constituer mes paniers, je vais prendre ma caisse et je vais prendre toutes les tomates qui sont mûres. Et ça va faire une caisse très jolie. Et quand on va distribuer ça avec les amapiens, on aura un petit peu tout type de tomates. Ce sera un peu aléatoire, mais en même temps, c'est ce qui fait la surprise et un peu le peps, justement, d'un panier qui est très coloré et voilà, avec des goûts et des textures différentes. Ça, c'est vraiment important. Disons, moi, je suis assez intéressé par le potentiel du semi-direct des arbres. C'est-à-dire des arbres non greffés. Tout ce qui peut se faire, à mon avis, sans greffer, c'est autant de prix. Autant de prix, autant de facilité, de spontanéité. Moi, je suis motivé par voir ce qui se passe dans le jardin quand on le laisse tourner un peu en roue libre. Et donc, par rapport au fouetier, ça m'intéresse. On a un planning rigoureux du jardin qui correspond, en fait, au remplissage des paniers. C'est-à-dire, on sait que c'est 220 pieds de tomates. Cette année, on en a 30 de plus parce qu'on a eu peur au démarrage que la croutilière fasse des dégâts. On a 600 mètres carrés de pommes de terre. On a 500 mètres linéaires de carottes. Voilà, on a pour chaque légume une quantité ou une surface affectée qui est stable et qu'on a mis au point au fil des années en fonction des besoins de nos adhérents. On a vraiment 1 000 mètres carrés de maraîchage qu'on prend toutes les planches de culture ensemble. On essaie déjà d'avoir une logique, nous, sur nos espaces. Les variétés qui ont besoin de plus de soins, on se les rapproche de nous pour vraiment les avoir sous les yeux. La pépinière est juste à côté de notre local technique, par exemple. Ensuite, les cultures plus longues, on a tendance à les éloigner encore plus. Et dès qu'on le peut, surtout dans les zones de biodiversité, on vient mettre beaucoup de... Donc, déjà, tout ce qui est prairie fleurie pour les insectes, mais aussi, nous, des légumes. On essaie de faire un petit peu nos graines, mais plus dans les espaces de biodiversité. C'est-à-dire que ça monte en graines, on les laisse se répandre et on est un peu autonome comme ça aussi sur nos fleurs comestibles. Et ensuite, on fait pas mal d'associations aussi. Déjà, pour gagner un petit peu de place, pour couvrir le sol aussi, éviter que les planches ne se lessivent trop vite. Au très global, on dépasse la cinquantaine, la soixantaine de variétés. Mais par exemple, pour chaque type de légumes, on essaie d'avoir au moins trois à huit variétés différentes sur l'année. Et les adhérents peuvent aussi bénéficier de toute une variété qu'ils n'arriveraient pas à trouver forcément dans le commerce à Paris, en tout cas dans les supérettes les plus classiques. On a ici sept petits jardins au sein du jardin qui nous permettent d'assurer des rotations pour pallier à tout ce qui est engrais, pesticides, ce qu'on ne traite absolument pas ici. Chaque jardin maraîcher va être constitué de toutes les familles de légumes, mais à la planche. Et en plus de ces jardins-là, on va avoir six autres petits jardins qui, eux, sont des parcs à fraises. En fait, comme c'est des parcs sur trois ans, on va avoir des cultures légumières aussi qui vont venir assurer les rotations des fraises qui, elles, se font sur dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada